Mesdames et messieurs, mes chers amis, bonjour, bonjour à tous. Merci à vous tous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie de notre Assemblée Générale CGI 2016. Je tiens tout particulièrement aussi à accueillir et à remercier mon ami Pierre Gattaz, le président du MEDEF, qui nous a fait la joie et l'honneur d'accepter notre invitation. Je souhaiterais vous rappeler les cinq piliers qui ont été à la base de l'action de la CGI en 2015 et au début de l'année 2016. Notre premier pilier concerne la pédagogie. Le commerce de gros est un secteur épatant, important. Il est particulièrement inconnu et nous devons régulièrement expliquer les fondamentaux du commerce de gros, nos différences génétiques avec le commerce de détail, aux hommes politiques, aux administrations, aux décideurs en région. C'est un secteur qui est performant et c'est un secteur qui recrute. Au cours de l'année 2015, notre secteur a recruté plus de 90 000 personnes et la plupart en CDI. Grâce à nos actions de communication, notre notoriété progresse. Malgré cela, il faut continuer nos efforts. Notre deuxième pilier, c'est l'unité. Effectivement, 56 fédérations, 120 000 entreprises, 1 million de salariés, 790 milliards d'euros de chiffre d'affaires, cela pèse. C'est une véritable force. C'est vraiment formidable. Mais c'est aussi compliqué. Vous avez pu vous apercevoir de la diversité de nos secteurs et nous devons régulièrement, les équipes de la CGI et moi-même, être à l'écoute des remontées de terrain, des problèmes que nous rapportent nos 56 fédérations professionnelles. C'est grâce et avec l'appui de ces fédérations professionnelles que nous pouvons avancer. Notre troisième pilier, c'est la synergie. Nous devons travailler avec les différentes fédérations, avec notre AMON, avec l'industrie, avec l'agroalimentaire, bien évidemment avec le MEDEF, avec la FNSEA. Et c'est grâce à ce travail en complémentarité, à cette recherche de synergie, que nous pouvons avancer sur des dossiers qui nous sont très importants et sur les dossiers clés. La CGI souhaite apporter une vision pragmatique, une vision de terrain. Elle souhaite représenter aussi les PME et les TPE. Quatrième pilier, la ténacité. Donc vous qui êtes tous des chefs d'entreprise, vous savez l'imagination du gouvernement pour nous promulguer des lois, des décrets, au niveau social, au niveau fiscal. Et aujourd'hui, nous devons, sur le terrain, régulièrement défendre nos entreprises. Quelques exemples très très rapides, sur lesquels la CGI s'est largement impliquée au cours de l'année 2015. La C3S, la réforme des valeurs locatives, le compte pénibilité, la loi transition énergétique, et le dernier, le problème de la retenue de l'impôt à la source. Nous devons rester vigilants et nous devons défendre nos entreprises. Cinquième et dernier pilier, l'anticipation. Donc c'est le rôle d'une confédération comme la CGI d'imaginer tous les jours les mutations et les métiers que nous devrons remplir demain. Donc avec les rencontres de la CGI, depuis 9 ans, nous réunissons nos professionnels et les professionnels de l'éducation, l'éducation nationale, dans des rencontres au niveau de Marseille. La CGI est une organisation un peu particulière, donc qui se nourrit des différentes fédérations. Et c'est le poids des remontées du terrain qui fait notre spécificité et notre force. Tout cela est possible grâce à vous. Je souhaite remercier tout particulièrement toutes les équipes de la CGI, et bien évidemment Hugues Pouzin, mon directeur général, pour son implication quotidienne et les efforts qu'ils peuvent déployer. Les présidents des commissions et des comités de liaison pour le travail qu'ils peuvent effectuer tout au long de l'année. Les membres du bureau pour leur participation active. Et enfin, les différentes fédérations, les présidents et les directeurs de fédérations, pour les remonter qu'ils nous font régulièrement au niveau des différents dossiers, quand nous les questionnons sur des enquêtes. Nous allons pouvoir poursuivre notre travail avec force, courage et détermination. Vous avez compris, je suis un président heureux. Je vous remercie. Je vous remercie.